Nous tenons à souligner que l'enregistrement de ce podcast a été fait à des fins de divertissement et que les conversations tenues dans cet épisode peuvent diverger dans des territoires méconnus ou mal compris de nos hôtes. Les informations et opinions présentées dans ce podcast sont fournies à titre d'informations générales uniquement et toute confiance dans les informations fournies à travers ce podcast se fait à vos risques et périls. Bonne écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça. J'ai fait trois fois en passant. C'est pour ça qu'il ne va pas, qu'il écoute. Si je cligne mes yeux trois fois, c'est un podcast, Marie. Ils ne savent pas, là. Hé, ça va? Ben oui! Puis toi, ça va? Je ne sais plus. Tu es pas mal à être. Peut-être m'évanouir. Non, mais oui, 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 ça va. Quoi de neuf depuis la dernière fois? Tu ne changes pas de chandail. Tu es toujours avec chandail. Moi, j'aime ça oublier mon chandail. C'est pour ça, au moins, je mets une casquette du centre pour montrer que je fais partie de l'équipe quand même. On pourrait se faire des casquettes. Les jaseux, j'aime ça. J'aime ça. Mais honnêtement, moi, j'ai pensé à faire faire des chandails. Pas nécessairement des jaseux. Pas des chandails. Non, ça. Pas nécessairement des jaseux, mais juste des chandails marqués en français. Mais tu sais, avec plein... Parce que tu sais, la langue française, avec les jokes poches, ça serait bon, ça. Mais en même temps, ce n'est pas tous nous autres qui les a écrits. Oui, c'est ça. On en a pris de l'Internet. Mais non. Juste avec... Parce que tu sais, dans la langue française, il y a beaucoup de mots qui sont pareils, qui se prononcent pareils, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Fait que tu sais, moi, j'avais pensé... Puis là, tu mets ça juste en gros, là, drette ça en avant sur le chandail, là. Là, c'est comme... Comme un verre vert qui boit du verre, là. Le verre vert dans le verre vert. Le verre, oui, oui. S'en va vers le verre du verre, tu sais. Oui, oui. Comme... Wow! Ça, c'est... Ou il y a aussi... Ça serait quoi un autre, mettons, la mer, tu sais, comme... La mer de la mer, tu sais, comme l'océan, est le mer de... Tu sais. Oui, oui. Il y en a plus, je crois. Il y en a plus, je crois, c'est ça? Fait que je me disais, tu sais, j'ai des chandails noirs avec l'écriture blanche. Juste avec... Oui, au mur. Tu sais, comme une mur-mur sur un mur, mur-mur au mur. Tiens, là, ça serait... Ça serait pas pire, mais ça serait drôle en tamarnouche. Hey, pouvez-vous me dire c'est quoi le thème cette semaine? Wow! Wow! Vous en souvenez-vous? Oui! Pourquoi vous vous ajustez comme des animaux? Bien, parce que c'est les animaux! Bien, t'as la barnouche! J'aime ça, j'aime ça. Bien oui, les animaux. Mais juste avant de se lancer dans le vif du sujet... Ah non! Ça vous tente-tu de faire un petit duel? Ah oui! J'ai envie de voir ça! Oui, oui, oui. Voici le duel. Le duel. Mais là, avant de commencer, j'espère que vous avez des blagues d'animal, là. Bien, moi, j'en ai au moins pris une. Oh! Ça, ça fait partie... Je vais pas compter toutes les 30, fait que moi, je gagne d'avance, c'est ça? Ça, t'as un point si... T'as un point. Oui, mais c'est parce que moi, j'ai pas besoin d'avoir de blagues d'animal. Je suis un animal! Ah! OK, OK. Oh, Harry, déjà pas? Wow, je suis dans la merde. J'ai gagné une fois et ça sera ma seule fois. Merveilleux. Donc, écoute, Marie, vu que t'es nouvelle sur le podcast et que je suis un gentleman, tu peux commencer. OK. Il y a un gorille qui est venu sonner à ma porte hier. Ah oui? Oui, c'est la fête King Kong. Moi, j'ai le doigt de rire. OK, c'est ça! Moi, mon but, c'est de rire pour que vous riez. Ah oui? Oui, ça a marché. J'ai mal. J'ai envie de rire. Oui. C'est bon. Moi aussi, j'en ai une bonne pour vous autres. Ah oui? OK. Savez-vous où vont les dentistes en vacances? À Flas Vegas. À Flas Vegas. Flas Vegas. C'est correct. Je ne sais pas si c'est où Flas Vegas, mais OK. Flas Vegas. Oui, c'est ça. Excusez-moi, j'ai un lisp. Oui. OK. OK. Il t'en rapproche de rien. Il t'en rapproche de rien. Ça n'est pas ma joie, je veux juste parler. C'est bon. En parlant de dentiste, j'y étais l'autre jour. Il m'a dit c'était quoi son plus grand rêve. Ah oui? Oui, oui. Vivre dans un palais. Comment? De vivre dans un palais. Ah, de vivre dans un palais. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Je ne suis rien à cause de lui. Il m'a perdu à cause de lui. C'est correct, c'est lui le juge. Oh là 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 là. Oui, oui. C'est bien. C'est bien. Il sortait en tableau web. Il a ta misère. Moi, je vais ressortir d'ici avec les joues plus musclées. OK. Ça prend combien de temps un trafiquant de drogue de se rendre d'ici à Toronto? Ça dépend du trafic. Du quoi? Le trafic. Trafic de quoi? De drogues. De drogues. Ah, ouais. Ah. Il rend ça difficile. C'est pas génial d'avoir un juge, hein? Non, non, non. Vas-y. Qu'est-ce que ça se dit, deux murs, quand on se rend compte? De quoi? Deux murs. Deux murs. Des murs, là. Des murs dans une place, là. Pas des fruits. Pas des fruits. Non, non, non. Des murs. Ouais. Je sais pas. On se voit au coin. Ça, c'est bon. Elle a des bonnes jokes. Wow! Le problème, c'est qu'elle est rite. Non, je rite toi. C'est ta faute. Ah! Je vais essayer de rire encore plus. Moi, je vais revenir avec les dentistes de tantôt, tu sais. Ah, non. Petite blague de... De palais? En fait, j'aurais peut-être pas dû le dire. Ça va peut-être gâcher un peu. Anyway. Il y a un policier qui m'a arrêté, puis il voulait savoir pourquoi ma voiture avait pas de plaque. J'ai dit, c'est parce que j'utilise du dentifrice. Hum. Hum, hum. Ah! Ah! Mais quel salaud, ça, Martin! Ouais, hein! Il nous fait chouer! OK. Qu'est-ce que ça dit un Mexicain quand ça lave son neige? Hum! Je pense que j'ai déjà fait, celle-là. Ça se peut. Qu'est-ce que ça dit? C'est sale, ça, hein! C'est sale, ça! C'est sale, ça. C'est sale, ça. C'est sale, ça, oui. C'est ça. C'est ça qui est sale. C'est ça, oui. Ça prend combien de temps, un criminel, de comprendre qu'il a foiré son cou? Ça, il prend juste deux menottes. Juste deux menottes. Elle est bonne, celle-là. C'est bon, hein? Je n'en dirai pas, mais elle est bonne. Elle est bonne, celle-là. Juste deux menottes. Ah, oui, oui. Deux menottes. Fait que là, c'est ma dernière, là. On fait une chaque. Là, c'est, oui, c'est ta dernière, oui. C'est quoi qu'il dit, Frodon, quand il arrive devant sa maison? Devant sa maison? Devant sa maison, oui. C'est là que j'habite. C'est là que j'habite. C'est là que j'habite. Hum! Puis moi, j'ai le seul seigneur des anneaux, en plus. Wow! Pas ça. Ah, elle fait mal, celle-là. Attends, je vais boire de l'eau, là, parce que... Elle va cacher son rire. Non, c'est pour mieux la cracher. OK. OK, OK. Excusez-moi, je ne voulais pas... Là, je vais essayer... Je vais essayer de miser sur la livraison de cette blague. OK, vas-y. On t'écoute. Parce qu'elle n'est vraiment pas drôle. Un bon timing. Oui, c'est ça. Hey, euh... Savez-vous pourquoi mon ordinateur n'est pas capable de danser? Parce qu'il n'a aucun algorithme! Ça, c'est bon! C'est bon, hein? Richard, c'est des mathématiques. Il n'y a aucun algorithme! C'est des mathématiques. Bien, c'est ça. Je me suis dit que tu apprécierais. Ah, tu juges le juge. Non. Wow! Moi, je ne serais pas capable de faire sa job. C'est bien trop tough. Oui, je sais. La mathématique, c'est compliqué. Fait que Martin, pas de chance! Celle qui a plus ri. Celle qui a plus ri! Marie a le plus ri. Oui. Marie, il va se passer dans son nom. Oui, c'est ça, Marie. Je suis désolé, Marie, mais malheureusement... Mais on peut aussi juger sur... Si ses blagues étaient vraiment meilleures que les miennes, même si elle a le plus ri. Ses blagues étaient meilleures. Mais c'est parce que moi, je l'ai fait très risquieuse. Oui, c'est ça, je l'ai dit. Je n'étais pas pour la courte de Martin. Mais c'est parce que tu riais de ta propre blague aussi. Elle était tellement bonne. C'est bien, c'est bien. Merci. Merci d'avoir participé. Fait que c'est toi qui as une langue marne dedans. Fait que je... Par contre, le gagnant. Oui, oui. Fait que tu sais, là, demain... Pas demain, mais la prochaine fois qu'on fait... Faut que tu ris. Rien de même comme ça. Ah, c'est bon. Comme ça, il va rire. OK, il y a le poignet, là. Oui, oui. Ça, on appelle ça du bullying. C'est de l'intimidation pure et dure. Je vais me plaindre à ma mère. En fait, on ne nous fait pas ça ici. Non, on est fin. Vous vous souvenez-vous encore du thème? Les animaux. J'ai commencé avec une joke de Gorine. Elle était bonne. Ta joke de Gorine était vraiment bonne. J'en avais une, moi aussi, mais je pense qu'elle était peut-être un peu raciste. Fait que sur ça, je ne l'ai pas eu. C'est une bonne idée. Oui, c'est ça. Je me suis dit, il y a du monde qui... Tu viens de ça pour toi. C'est ça. Tu peux rire dans ta chambre, là, tout ça. Oui, dans ma chambre, dans mon garage. Dans ton garage, autour du feu. C'est ça. C'est ça. Tu gardes ça pour toi, finalement. Mais oui, parlons d'animaux. Oui. D'animal avec un S, à la fin. Parce que je pense que maintenant, avec la nouvelle réforme, on a le droit de dire ça, animal avec un S. Ah oui? Je pense que oui. Animal. Comme chevaux, cheval avec un S. Oui, j'ai entendu ça. Fantôme avec un F. Oui. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais anyway, avez-vous des animaux au premier moment? Oui. Vous autres en avez... Ben oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Comme je disais, moi, je le sais, mais pour nos auditeurs... Moi aussi, j'ai des animaux. Oui. Puis c'est quoi vos animaux, vous autres? C'est quoi que vous avez, vous? Moi, j'ai une chienne, une chienne, en fait, qui s'appelle Maya, qui s'appelle Maya, qui saute par-dessus la clôture. La clôture, la clôture, la clôture, oui. J'ai un chat et une chienne. Un chat et une chatte. Un chat, une chatte, une chienne. Simon et Fiji. Simon, la grosse pantoufle. Ah oui, Simon, il a l'air fluffy. Fiji, elle, se cache dans les coins. Oui, plus l'heureuse un peu. C'est comme la petite ninja. Délicate, là. Ben oui, carré. Elle est délicate. Délicate. Toi, David. Moi? Ben attends, toi, tu ne nous as pas dit ici. Ben oui, j'en ai plus que ça. Ah OK, c'est bon, c'est bon. Bonne idée, bonne idée, d'accord. Moi, j'ai un chien et un chat. Et une femme. Wow! Non, mais j'en profite parce qu'elle m'a dit qu'elle n'écoutait pas le podcast. Fait que là, aucun point. Fait que là, les auditeurs n'allaient pas y dire. Ouais, c'est ça. Sinon, je vais savoir vous êtes qui. Fait que tu as trois animaux à même. C'est ça, j'ai dit. Il n'y a pas contre tous tes enfants, mais sans mes enfants, c'est plus... Ça n'est plus comme un... C'est parce que mes enfants, ce ne sont pas des animaux, c'est des démons. Ah OK, des démons. Ah non, non, on fait des blagues. Non, j'ai un chat et un chien. Ben, une chatte et un chien. Mon chien s'appelle Milo, c'est un bouvier bernois. Il est gros et vieux. Il n'en reste pas long, malheureusement. Ses pattes d'en arrière sont en train de se retourner quand... Ça se peut que s'il meurt la journée du podcast... Que tu t'en ailles. Ah oui, que je pleure sur les ongles. Mais anyway, puis ma chatte s'appelle Rollo. Ah! Oui, on a comme une tendance... Avant, on avait un autre chat qui s'appelait Nachos. On a comme une tendance... Tous nos chats vont être des nombres reliés avec de la bouffe. Le Rollo pour la barre de chocolat. Si on en poignet un rouge avec des pattes blanches, ça va être Kit-Kat. Kit-Kat? Un rouge. Un chat rouge. Un orange, là. Genre rouge. Un rouge, là, OK, OK. Un rouge. Bonne chance. Donc, toi, Marie, tes animaux, ta liste d'animaux exotiques, c'est trois chats et trois chevaux. Trois chevaux, trois chevaux. Hé! Ça fait que j'ai trois chevaux. J'ai Crim. OK. J'ai Java. Et Magic. Magic. The Gathering. Ouais, genre. Et mes trois chats, c'est Tarr et Loki. Et Coco. Tarr, Loki et... Coco. Lui, il fait ta liste. Elle est plus vieille. Elle est arrivée bien avant les deux autres. OK. C'est pour ça, là. Surtout, elle se serait appelée Hellage. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon. J'aime ça, j'aime ça. Puis, pas d'autres... Non. ... des animaux, juste... Ben, c'est en masse. Oui, oui, c'est ça. Trois chevaux, c'est un entretien. Oui, c'est ça. C'est du travail. C'est plus qu'une tiers, là. Hey, boy, oui. Hey. Parfait. OK, maintenant qu'on sait que vous avez des animaux, puis que vous aimez les animaux, tout comme moi, mettons que vous aviez à... Mettons, n'importe quel animal sur la planète peut être votre animal de compagnie. Oh! Ça serait lequel? Puis, en même temps, les auditeurs, si jamais vous voulez nous écrire dans les commentaires, nous auriez un petit courriel, ou des signaux de fumée, une bouteille à l'eau, ça se peut que ça ne se rende pas à nous. Ça se peut que ça se rende à Sting, chanteur de The Police. Ben oui. C'était pour ça, c'était ça, ma blague. C'était poche. Tu veux-tu l'écrire pour la deuxième prochaine? C'est quand même, je vais l'écrire la prochaine fois. Mettons, là, que vous pouvez avoir n'importe quel animal de compagnie, lequel et pourquoi? Vas-y, commencez. Moi, je pense, je vais en choisir un, là, pas du Samy au hasard. Moi, j'ai pas mal le mien. Vas-y. Voulez-vous que je vous... Vas-y. Moi, OK, là, honnêtement, je pense que je pouvais avoir un animal, là, ça va être basic, puis poche, un peu, là, ben, ça sera un écureuil. Astifique que je trouve ça. C'est un arbre. C'est un arbre. Je le sais, mais merde, c'est cute, c'est doux. Tu as déjà... Je fais comme... T'es doux. Non, non. Là, il viendrait me montrer ça. Oui, oui. C'est ça. Wow. Il mangerait la noix et non les noix. Wow. Wow. Hein, hein? Tu veux-tu dire que la poche? Je vais l'écrire, celle-là aussi. C'est moi, le winner. Oui, c'est ça, oui. C'est moi, le wiener. Le wiener. Le winner. Ouais. Un écureuil, là, je sais pas... Quand je vais à la chasse, là... Tu sais, je vais à la chasse... T'as pas le droit de chasser les écureuils? Ben, c'est ça. Puis ils sont partout. Ouais. Ils sont stressants. Ah! Puis là, t'es là, tu cherches le chèvreuil, puis là, il... Je vais te coucher, toi. C'est comme une vendetta contre les écureuils. Ah, ouais, on dirait bien, hein? Non, les écureuils, non. Moi, je vais... C'est peut-être aussi parce que Sonia, moi, elle aime bien ça, nourrir les oiseaux. Mais qui dit oiseaux, dit écureuils. Ouais, OK, OK. Je vois le lien. Ils montent partout. Pour vrai, ils se nourrissent quasiment plus que les oiseaux, tu sais. Mais justement, nous autres, on a comme une autoroute à écureuils sur notre balcon parce qu'ils passent là, man. Tu sais, là, on a comme des petits panneaux pour être plus privés, mettons. Puis là, ils courent là-dessus, là, non-stop toute la journée. Fait que... Puis c'est ça. On a donné des noms aux écureuils. Puis en plus, Maillon, elle court après les écureuils. C'est pour ça qu'elle sondra ta journée. OK, je peux comprendre ta hargne. Non, pas d'écureuils. OK, c'est quoi, toi, d'abord? Moi, je veux dire, ce serait un animal qui n'existe pas dans le coin d'ici. OK. Pas dans le coin d'ici. Il y en a comme beaucoup de ça, là. Ouais, rhinocéros. Un rhinocéros. Rhinocéros! J'arrête ma selle, là, puis je pourrais m'en aller au boulot avec ça, là. Yeah! Ah, Barnum! Hé, c'est sûr que personne ne t'équerrait. C'est comme, man... Wow! Je trouve ça... C'est imposant. Mais non, mais là, vous m'avez dit que je pouvais... Oui, oui, il est gentil avec... Il m'écoute. OK, OK. Il est dressé, c'est ton ami. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi aussi, mon écureuil serait dressé. Il ferait les petits tours de passe-passe. Il ne ferait pas courir, Maillard. Non, bien, pas de temps. Il courait après. C'est ça, mais il jouerait avec Maillard. Il la ramènerait. Oui. Ah, bien, tabarnouche, c'est ça que t'as besoin. On a un écureuil pour qu'elle parte après, mais qu'elle ramène... Oui, c'est ça. Ou un lapin. Un lapin. Tant que tu ne fais pas manger. Oui, c'est ça. Et toi, Marie? Ah, moi, là, ça serait un des gros chats. Soit un puma, un guépard, peut-être un tigre. Ah! Un gros minou. Un gros chat. Un gros minou. Un gros minou. Fait que t'aimes ça, les félins. C'est ça. T'aurais-tu comme un... Les lynx? Ah, peut-être. Comme je disais, ça serait difficile d'en choisir un, mais ça serait un des gros chats. Moi, je pense que de tous les félins, je pense que ça serait un lynx. Je ne sais pas, je les trouve cool. Ils n'aurait rien en point. Ils sont vraiment différents. Ils sont pas gros. Ils sont vraiment différents. Ils sont petits. Ils sont plus petits. Ils sont plus petits, mettons qu'un lion, mais ils sont beaucoup plus gros qu'un chat. Oui, oui. C'est même plus gros qu'un coyote, je pense. Oui, je pense qu'il y a un. C'est à peu près la même taille. C'est un petit peu gros, je pense. Il me semble que c'est assez massif. Ça a comme des grosses pattes. Oui. Moi, je pense que c'est grand comme la table ici. Oui, à peu près. À peu près. C'est ça, oui. OK. Non, c'est pas massif comme un tigre, un lion. C'est un lion de montagne. Une panthère, c'est pas aussi gros de même, mais c'est... Oui, c'est assez populaire. Oui, c'est plus gros qu'un chien. Oui. OK, c'est bien, c'est bien. Je suis content. J'apprends à vous connaître. Wow! OK, maintenant une autre question un peu bizarre, comme ça, tu sais, vu qu'on ne fait plus justement la question bizarre. Vous autres, admettons que vous pourriez avoir une caractéristique d'animal. N'importe laquelle. Ça peut être volé, ça peut être avoir des plumes, parce que vous trouvez que c'est doux. Ça peut être avoir, tu sais, des dents, des griffes. Si tu peux te lancer. J'ai l'air brillant avec le truc sur le menton. Pourquoi il n'arrête pas de tomber? Je ne sais pas, il était bien correct tantôt. Attends un peu. Excusez le bruit, là. J'essaie de... Attends, attends. On va... Nous aimerions prendre un moment pour remercier nos commanditaires. Le Centre culturel francophone Joliette, le Conseil scolaire Viamonde et le Refineful Brewing Company. Il a réussi! Il est rare! Bravo! J'ai réussi! Bravo, mon cher! Arrête de toucher ton espèce de doron. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on disait là? Oui, les caractéristiques, c'est ça. Ça peut être lancer ta langue comme un lézard, tu sais. C'est quoi tu choisirais? Lancer ta langue comme un lézard. Oui, ça serait ça. Tu es capable de me licher un oeil. Les moustiques de la semaine passée, là. Tu les manges! Oui, ça serait quoi, vous autres? Ça serait bon, ça. Mais non, ça serait pas ça. Moi, peut-être voler, oui. D'avoir des ailes. Oui, ça, j'aimerais bien ça. C'est quasiment comme un super power. Oui, ça, c'est comme... Je pourrais voler, m'en aller... C'est intéressant. Ah oui? M'en aller à l'autre bout, au travail. Je dirais à mon... Sauf du trafic. Oui, à mon rhinocéros de venir me... Quand je commence à être fatigué... Parce que voler, ça serait avec des ailes, là. Bien oui. Tu sais, vu que c'est pas que c'est ça, là. C'est pour ça. Tu ne veux pas juste... C'est comme partir à la course, là. Je serais plus sveld. Ah, dans mon chat, oui. Oui, parce que... Mais en même temps, tu peux planer. Ça demande de moins d'efforts, là. C'est ça. Ça demande moins d'efforts, tu sais, que de partir à la course. Ah! Ah! Il fait intéressant, d'ailleurs, là-dessus, c'est... Savez-vous c'est quoi le mammifère qui est capable d'aller le plus rapidement en consommant le moins d'énergie? Il me semble que... Si je connaissais ça... Savez-vous c'est quoi le... C'est un oiseau, je sais. Mais c'est pas un oiseau. Oui, c'est genre... C'est un oiseau. Bien, oui, OK, oui, excuse. C'est pas un animal. C'est un oiseau, OK, oui. Animal. C'est ça, oui, c'est un oiseau, mais pas n'importe quel oiseau. C'est genre le go-élan où on en fait quelque chose d'assez poche, là. C'est le papa, genre... C'est qu'il passe après, puis ça. Oui, c'est ça, genre une pèderie, là. Tu sais, c'est pas quelque chose de cool. C'est juste parce que c'est de la façon qui est comme faite, là. Comme il est capable de planer, puis il plane pendant tellement longtemps que... Oui. Puis après ça, avec l'aide d'un outil, savez-vous c'est lequel? À l'aide d'un outil. Un outil. Une fourmi? Non, c'est l'homme avec la bicyclette. Wow! C'est une petite attrape, celle-là. C'est un oiseau qui est fait intéressant. Ah, boum! Oui, 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 je suis de même, moi. Toi, Marie, ça serait quoi ta caractéristique? Le mot, mais je parle en anglais et en français, fait que ça va bien. Respirez sous l'eau, là. Oh! Oh là là! Ça, c'est bon. Comme un poisson, là. Ça, c'est bon. Genre avoir des branchies, puis tout. Oui, c'est ça, le branchier, c'est le mot. Oui, oui, ça serait ça, là. Ça, là? Oui. OK. Ça, c'est... Oui, il va falloir que j'en dise un autre, là, mais ça, ça serait le lien, là. Maintenant que tu l'as dit, là. Oui, oui. Il aurait fallu que je me penche sur la question beaucoup plus longtemps, je pense. Oui, c'est ça. C'est bien, hein? Je cherchais, je cherchais, je cherchais. Oui, oui. Oui. Mais comme, tu sais, c'est... Mais là, tu peux aussi respirer sans... Sans... OK, ouais. Fait que toi, tu viens de remplir bien plus. Oui, c'est ça. Plus en fait, moi, grenouille. Quand tu l'as dit, tu l'as plus longtemps que je peux présentement. OK. C'est bon, ça. Moi qui aime beaucoup la natation, moi, j'adore ça aussi. Colin. Moi, je... Comme, j'hésite entre deux. OK. Mais les deux, ça a un peu rapport quand même. Mais j'hésite entre deux. Moi, j'hésite entre... Je pense que c'est la fourmi qui est capable de porter comme six fois son poids. Tu sais, c'est comme super fort, ma fourmi. Oui, oui, oui. Fait que j'aimerais peut-être être super fort de même. Tu sais, comme... Tu sais, ça paraît pas. Tu sais, j'ai un physique normal, mais... Tu sais, je suis capable de bench une maison. Tu sais, comme... Mon chat est tombé en panne, là, au jour. Fait que je l'ai juste emmené à la maison. Je l'ai ramené, là. Je suis sur l'eau comme un sac à dos. Puis je suis parti. Je suis parti, tu sais. C'est bon. C'est justement... Ça serait tellement utile. Mais oui. Imagine, là, comme... Tu peux faire ce que tu veux. Oui. Que, tu sais, soit ça ou l'autre, ça serait d'être capable de sauter comme une grenouille, justement. Tu sais, là, eux autres, ça saute. Même ta taille, là, tu sais. Oui, ça saute très. Ou une sauterelle. Ou une sauterelle ou un kangourou. La fête saute le plus haut, là. Je pense que c'est une sauterelle. Une sauterelle, ça saute très, très loin. Proportionnellement, mettons. Proportionnellement, oui. OK. Mais peut-être le saut comme une sauterelle, parce que ça aussi, encore là, tu sais. À la maison, à trois sauts, là, tu sais. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça. Faudrait que je saute comme plus loin que haut, parce qu'on s'entend que la gravité me tuerait quand même. T'avais eu des pouvoirs pour sauter comme une sauterelle et les morts de leur main. Tes jambes, ils amortissent, là, quand t'atterris. C'est vrai que tu mélanges comme le pouvoir de sauter comme une sauterelle avec le pouvoir des chats de retomber sur leurs pattes, là, tu sais. Ah, ouais! Ou une écureuille. Parce que les écureuils, je sais pas si tu le sais. C'est une pilane. Non, mais une écureuille peut tomber de n'importe quelle distance, puis ils mourront pas. Pour vrai? Pour vrai. C'est vrai. Vraie de vrai. Vraie de vrai, là. Ils ont comme la façon de physique, je sais pas trop quoi, ça les tue pas de tomber d'un arbre. L'ergonomie. Ouais, c'est ça. Il y a aussi de l'affaire suffisante. C'est vrai que... Hé! Ah, ouais. C'est fou, ça. C'est fou. J'aime pas ça. J'aime ça, OK. Mais là, je vois... Pourtant, j'ai déjà vu des choses écrasées. Avec une voiture. C'est ça, ils se font écraser par des voitures. Ils sont pas tombés de l'arbre. C'est ça. C'est ça, c'est comme j'en ai vu un. Moi, l'autre fois, il était mort parce qu'il avait tombé d'un arbre. Bon, c'est ça, il est tombé sur ma clôture, fait que c'est empalé. Mais c'est ça. OK, voilà, je vois le temps qui file, puis malheureusement, on n'a déjà plus beaucoup de temps. Donc, on va y aller avec le prochain segment qui est... Tu savais pas... Ah, c'est ça. Moi, c'est nouveau. Le nouveau. Tu savais pas... Qu'est-ce qu'il se passe à Sarnia? Tu savais pas qu'il y avait ce segment-là qui existait. À Sarnia. À Sarnia. Vous allez peut-être apprendre quelque chose avec le segment Tu savais pas. Hé oui, tu savais pas! Ah! Puis aujourd'hui, tu savais pas, c'est un petit peu des nouvelles que je vous amène. Ah, wow! Oui, parce que cette semaine, j'ai appris... Ben, le 3 semaines. Oui, c'est ça, le 3 semaines. C'est ça. Mais j'ai appris que la ville de Sarnia va recevoir un combiné de fonds fédéraux et municipaux totalisant 6 millions de dollars qui vont pouvoir investir dans leur transport en commun. C'est hot, hein? 6 millions de dollars à investir dans le transport en commun. Donc, on parle de... Avec cet argent-là, il va y avoir 3 nouveaux autobus à zéro émission. Donc, les 3 nouvelles bandes de recharge qui vont avec. Ça fait que c'est meilleur pour l'environnement. On aime ça quand on est de bien. Mais ça, ça veut aussi dire plus de routes, plus de secteurs qui vont être couverts, moins d'attente peut-être pour les autres. Puis, ils vont même jusqu'à... En tout cas, dans les nouvelles, ça reste à voir, mais dans les nouvelles, ils disent qu'ils vont même aller chercher des secteurs ruraux. Donc, tu sais, quelqu'un qui habite juste un peu en dehors de Sarnia va maintenant pouvoir prendre l'autobus puis se rendre. C'est bien. Mais c'est ça, c'est cool au bout. Puis, il s'était marqué aussi qu'il allait focusser sur les secteurs qui étaient moins bien desservis. Bon. Donc, c'est-à-dire probablement ici, en face du centre. Je pense qu'il y a un autobus qui se rend puis il est comme à l'autre bout. Oui, elle ne se rend même pas ici. C'est ça. C'est ça. C'est un coup. Ça fait que ça, mais aussi, ces fonds-là, ça ne sera pas juste pour ces trois autobus-là. Ça va être aussi pour notre système Care-A-Van qui est pour les aînés et les personnes qui ont de la difficulté à se déplacer, qui ont des besoins spéciaux. Puis, il y a une bonne partie de ces fonds-là qui va se ramasser là-dedans justement pour les aider à avoir plus de transport, être plus accessible. Puis, peut-être, je ne sais pas s'ils chargent de l'argent, mais peut-être charger moins cher. Bon. Ça, c'est cool, hein? C'est le fun. Oui. C'est bon pour l'environnement. OK. Mais c'est ça, c'est ça. Puis, je veux dire, ça, c'était un des gros points que les gens n'aimaient pas de Sarnia, c'était le transport en commun. C'est les nouveaux arrivants. Il n'est pas… Non, il n'est pas génial. On ne faut pas être méchants. Non, c'est ça. Il n'est pas extrême. Non, c'est ça. C'est ce que j'entends. Puis, en plus, depuis, je pense, c'était au début de l'année, ils ont déjà, ils ont rajouté des autobus, donc ils ont rétréci le temps d'attente entre les… Moi, je pense que… En tout cas, ils ont fait de quoi? Les intervalles sont plus longs, est-ce que je sache. Ils sont plus longs? Oui. Au lieu, ils sont comme aux 30 minutes, ils sont comme aux 45 minutes. Ah! Oui, je pense que c'était le contraire. Ah! M. Dauer. Bon, bien, écoutez… Peut-être que je me trompe, là. Désinformation au Jaseux de Sarnia. Il va falloir qu'on prenne l'autobus. C'est ça. Il va falloir l'essayer pour le voir. Voilà. Bien, oui, c'est ça. Donc, ça, c'est ce qui nous amène à notre dernier segment, la chanson de la semaine. Oh! Jaseux de Sarnia vous présente la chanson de la semaine. Eh oui, la chanson de la semaine. Qui devrait parler des animaux. Qui devrait parler des animaux avec un S ou les animaux. Oui, c'est bizarre. Les animaux. Les animaux. Les animaux. Les animaux. Les petits animaux, eh bien, cette semaine, on a une petite toune de France d'amour. Wow! Honnêtement, je ne pensais jamais jouer du France d'amour sur les hommes de la Chanson. Mais c'est ça qui est ça. Les Google nous emportent ce qu'il y a. Google nous donne des tounes d'animaux. C'est ça. Puis évidemment, tu sais, animal, moi, je n'y ai pas pensé, mais ça se dit aussi en anglais. Animal, tu sais. Ah, bien oui. M. O. t'as dit que j'ai eu des tounes en anglais, des tounes que je connaissais déjà. Mais oui, animal de France d'amour, qui était quand même dans les tops de toutes les tounes d'animaux. Non, mais ça, c'est une chanson populaire dans le temps. C'est ça, oui, c'est vrai, c'est ça. Puis c'est une toune qui rock quand même plus que je pensais. Donc, animal de France d'amour. Mais tout le monde, vous savez que c'est la fin du podcast, mais restez des nôtres. Pourquoi? On va avoir la liste des événements. La liste des événements, exactement. Merci, les amis. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine jasette. À la prochaine jasette. Fait que merci de nous écouter. Oui, en grand nombre. En très grand nombre. Et ça part. OK, bye. Sous-titrage MFP. Restez à l'écoute pour la liste des événements. Merci à tous d'être restés pour la liste des événements. Ça part déjà. Le 1er octobre, des films gratuits à la librairie de Sarnia. Quand je dis des films gratuits, je veux dire un film gratuit dès 10 heures le matin. C'est un film pour toute la famille. Le 3 octobre, on a le premier tirage de notre Trouvelas, communément appelé aussi le Chase the Ace ou le Catch the Ace. Ça se passe au Refine Fools sur London Road à 17h. Mais nous, on va y être déjà dès 15h30 pour un social en français. Joignez-vous à nous, s'il vous plaît. Sinon, du social à deux, c'est pas tellement du social. Le 7 octobre, le premier souper des aînés de la saison. Ça commence à 17h. Il va y avoir de la nourriture, bien évidemment, sinon ça serait pas un souper, mais aussi du divertissement. Tout ça pour nos aînés qu'on adore. Le 11 octobre, on a la soirée peinture avec Caroline Moreau. Et vous apprendrez à peindre l'oeuvre de Van Gogh, les tournesols. Le 14 octobre, on a le rallye automobile du Centre Joliette, qui est un succès année après année. Tu crées ton équipe, t'embarques dans ta voiture et tu parcours la ville à la recherche d'indices pour répondre aux questions sur ta feuille dans un temps prédéterminé. Du fun pour toute la famille, encore une fois. Le 19 octobre, ça, c'est l'événement de l'année qui s'en vient. C'est le 65e anniversaire du Centre culturel francophone Joliette. Ils vont faire honneur à tous les anciens présidents du Centre. Donc, c'est le temps de venir baigner dans la nostalgie et dans l'histoire de la francophonie dans la région. Sinon, de l'autre côté de la rivière, juste là-bas aux États-Unis, on a Billy Heilish le 7 octobre, Pink le 14 octobre et Justin Timberlake le 25 octobre et tout ça au Little Caesars Arena à Détroit. Sinon, on a aussi notre programmation régulière qui est toujours en cours. Vous pouvez visiter le ccfsarnia.com pour avoir plus d'informations, pour connaître toutes les activités. Mettons que t'es comment, je suis pas sûr s'ils ont ça. On l'a probablement, on va voir sur le site. On a aussi du tout nouveau, tout beau avec les matins toniques, les mardi matins dès 8h30. C'est une petite classe de workout pour les débutants avancés et intermédiaires, je te dirais. Aussi, si vous voulez vous équiper avec du swag, ccfs, rendez-vous encore une fois sur notre site internet de ccfsarnia.com pour aller voir tout ce qu'on a. Puis nous, on va vous arranger ça. Sinon, tout sait comment me rejoindre. Tu peux m'appeler au 519-5410207. Tu peux m'envoyer un courriel au ccfsarnia à gmail.com. Sinon, les signaux de fumée, ça se rend des fois, mais des fois, ça s'opère aussi dans la vallée chimique. Je suis David Lausier et je vous dis à la prochaine. Ciao à Z.